Bonjour à tous, merci d'être présents pour cet atelier. Bonjour à tous, je suis Rémi Fabé, Généaire d'affaires et spécialiste de solutions. Mon travail au quotidien, c'est le volet commercial chez EXO. Je suis accompagné sur le terrain chez les clients par mes collègues, Julien Dubois, je suis consultant fonctionnaire. Mon travail va être d'accompagner les clients lorsqu'ils vont vouloir déployer le logiciel. Je vais animer les ateliers chez eux et les accompagner dans toute la démarche et la définition, la stratégie de déploiement de la plateforme chez eux. Un petit agenda pour aujourd'hui pour voir les sujets qui vont nous intéresser. Dans un premier temps, on a choisi de faire un petit état des défis à relever en 2022. Ensuite, on verra comment EXO répond à ces enjeux au quotidien dans les projets chez les clients. Et on vous donnera un petit peu de la bicycité sur nos nouveautés, des choses qui vont arriver très rapidement dans l'outil. Et quelques retours d'expérience client pour lesquels aujourd'hui l'expérience utilisateur et l'engagement utilisateur est au centre des préoccupations. Donc, d'abord, on va partir d'un état actuel qui s'est aggravé pendant la pandémie, qui est qu'aujourd'hui, il y a une véritable guerre des talents. Il y a une difficulté pour les entreprises à retenir ces talents et ses collaborateurs qui, justement, sont pertinents. Et cette partie-là s'accompagne également de difficultés de recrutement. Donc, à la fois, il y a des talents qui ont tendance à beaucoup bouger. Et en plus de ça, derrière, on a des difficultés pour en recruter de nouveaux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait par les études que ce type d'outils, comme EXO notamment, vont permettre de faciliter et de booster l'expérience utilisateur pour que les gens se sentent un petit peu plus et un attrait plus fort pour l'entreprise. On va permettre de les fidéliser, de proposer des expériences mémorables pour créer cet engagement autour du travail et autour de la collaboration. Et ensuite, d'augmenter de fait la satisfaction du client. Puisque, on le voit, il y a des études qui sont sorties là-dessus, notamment l'outil Gartner, qui dit qu'aujourd'hui, une augmentation de 2% du taux de satisfaction des collaborateurs engendre automatiquement une hausse de 1% de la satisfaction du client. Donc, nous, on va essayer au travers de l'outil, justement, de proposer un outil qui est centralisé, qui se centralise sur cette expérience collaborateur pour essayer au maximum de les retenir. En dehors de ce constat-là, il y a un autre constat qui est fait, c'est plutôt sur l'aspect cybersécurité, avec une multiplication aujourd'hui des attaques cyber, qui font que cet enjeu-là est aussi un enjeu fort en 2022. Et au sein de l'outil, vous allez le voir, on met en œuvre des fonctionnalités, des choses qui vont permettre, justement, de placer la sécurité au centre des préoccupations. Alors, du coup, justement, comment EXO, aujourd'hui, y répond ? Donc, juste une petite parenthèse et une mise d'introduction sur qui est EXO. Donc, nous, on est un éditeur français de logiciels open source. À la base, le logiciel EXO est un portail open source créé par notre PDG fondateur, Jean Mestralet, au début des années 2000, et qui, au fur et à mesure des projets, de l'évolution, des modes de travail, s'est enrichi de fonctionnalités collaboratives pour en faire aujourd'hui un outil complet qui embarque toutes les fonctionnalités classiques du Digital Workplace. Vous le verrez juste après dans la slide, mais on est capable d'adresser tous ces besoins-là. Historiquement, on est très présent dans les secteurs défense et sécurité. Vous voyez quelques exemples aujourd'hui ici. Notamment, on a la fierté de dire qu'on accompagne l'Elysée depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, l'intranet aujourd'hui de l'Elysée, qui a évolué vers le Digital Workplace, est un intranet EXO. Et aujourd'hui, sur tous ces sujets de sécurité, on est connu et reconnu pour être à la pointe en termes de fonctionnalités et d'évolutivité de notre outil. On offre la capacité de pouvoir héberger la solution, soit chez le client, sur leur propre serveur, ce qui fait qu'historiquement, on est très présent dans le secteur public. Et de plus en plus, on voit une tendance à se tourner vers des solutions d'hébergement, c'est un mode d'hébergement sécurisé qui est le Second Cloud, qui permet d'héberger la solution dans un environnement souverain et sécurisé. Quelques petits mots, du coup, en guise d'introduction sur le périmètre fonctionnel que couvre aujourd'hui la solution EXO. Il faut savoir qu'il y a en gros quatre briques dans la plateforme, sur lesquelles on est capable d'adresser les usages des collaborateurs. La brique communication, qui reste malgré tout un point d'entrée dans beaucoup de nos projets, avec une volonté des communicants de vouloir pousser de l'information institutionnelle, vouloir descendre de l'information. Et au travers d'un outil moderne, plus qu'on pouvait connaître il y a quelques années, avec des intranets vieilles générations, qui souvent sont des outils peu utilisés, car peu dynamiques, avec des contenus qui sont assez rigides. On a ensuite l'aspect collaboration, donc avec des briques natives de l'outil qui permettent de mieux collaborer. Ça va être des fonctionnalités autour du document, de la co-édition de documents, ça va être des fonctionnalités autour de la gestion de projets, gestion de tâches, et tout ce qui va avec, on a l'habitude de connaître, qui sont par exemple le chat, la visioconférence, et tout ça centralisé dans un seul outil. Sur l'aspect connaissance, on est capable aussi de proposer des fonctionnalités qui vont permettre d'agréger cette connaissance, et surtout, point important, de la rendre accessible facilement aux collaborateurs, qui sont en situation derrière un bureau, qui sont en situation de mobilité, comme ça peut être beaucoup le cas aujourd'hui, des gens qui sont au télétravail par exemple, et qui ont besoin d'accéder rapidement à une procédure, à un document, au travers d'un mobile ou d'une tablette. Et ce qui fait le lien entre tout ça, c'est pour ça qu'on l'a matérialisé comme une rosace, c'est qu'aujourd'hui, l'engagement, pour nous, c'est le ciment entre tout ça. C'est parce qu'on va avoir des bons outils de communication, des bons outils de collaboration, des outils qui facilitent l'accès à la connaissance et la gestion, que derrière, on va avoir des utilisateurs qui vont, au travers d'outils innovants au sein de la plateforme, mieux s'engager au quotidien. Qui dit mieux s'engager dit aussi, derrière, la capacité d'être mieux reconnus dans leur travail au quotidien, au travers de fonctionnalités dans l'outil. Et derrière, ça va leur permettre d'être pleinement engagés dans leur travail au quotidien au sein de la plateforme. Donc aujourd'hui, quels bénéfices avec la Digital Workplace Exo ? J'imagine que vous êtes en train de faire le tour de tous les stands du salon, comme beaucoup. À l'arrivée, vous aurez du mal à identifier qui fait quoi de différent. Donc nous, si on devait mettre quelque chose en avant aujourd'hui, c'est cette histoire d'engagement collaborateur, bien évidemment. Le fait qu'on a un outil qui soit ergonomique, facile à être utilisé au quotidien, et le fait que tout ça soit centralisé dans une seule et même plateforme. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas de toutes les solutions. Donc au niveau des différenciateurs, c'est sur cette slide-là que je voulais arriver, excusez-moi. Donc on en met trois en avant. Le côté ergonomique, la facilité d'usage. C'est bien d'avoir une solution qui embarque des dizaines et des dizaines de fonctionnalités. Mais aujourd'hui, quand on interroge les utilisateurs sur le terrain, qu'est-ce qu'ils demandent tous ? C'est d'abord un outil simple. C'est le mot qui ressort le plus souvent. Donc nous, on met le paquet là-dessus. On essaie d'être d'abord un outil qui est complètement épuré, qui a une ergonomie très simple d'usage. Parce que derrière, on sait que c'est la clé de l'adoption de l'outil. Et la clé de l'engagement par derrière, si vous avez suivi ce que vous disiez tout à l'heure, la clé de l'engagement de vos utilisateurs. Et ensuite, le dernier aspect, la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, elle est au cœur des préoccupations. Il y a pas mal d'études qui sont sorties. Il y a des directives de l'État aussi qui sont sorties ces derniers mois, qui demandent aux organismes publics, mais ça viendra peut-être un jour dans le privé, de se tourner vers des solutions souveraines pour assurer cette indépendance de la donnée, cette sécurité au niveau des données. Je vais passer maintenant la main à Julien. Je vais reprendre là-dessus pour faire un tour d'horizon, présenter un peu les nouveautés, et vous parler aussi d'un retour d'expérience de quelques-uns de nos clients. Je vais vous parler de ça au travers de cas d'usage. Le premier cas d'usage que vous présentez, c'est la plateforme d'engagement. Son objectif, tout simplement, est d'engager le collaborateur. Pour ça, on va faire appel à la communication, qui va être une communication descendante, ascendante, qui va être facilitée et modernisée à travers la plateforme. On va s'appuyer sur les outils d'animation des communautés, donc ça va être quelque chose qui va être assez important, et sur des moyens de reconnaissance et d'engagement du collaborateur, qui va vous permettre de pouvoir facilement valoriser les actions et le travail de chacun au quotidien. Ce que ça va vous apporter, c'est de pouvoir développer une forte culture interne, d'avoir des communautés qui vont être dynamiques derrière, pour que ça vive, et bien sûr d'engager et de fidéliser vos collaborateurs. Comme Rémi l'a expliqué, il y a une guerre des talents, et on a du mal derrière à engager une fois qu'on les perd. Donc, qu'est-ce qu'on va vous venir mobiliser ? Le premier aspect va être sur la communication. On va avoir des aspects de communication un peu classiques, qu'on va voir dans les anciens modèles d'intranet, la création de pages, l'intégration de notre identité visuelle, des flux externes avec LinkedIn, Twitter ou Facebook, ou par exemple des sondages pour pouvoir directement interagir avec notre audience. Mais des choses un petit peu plus modernes. On va avoir une notion d'actualité avec la curation de contenu. On va pouvoir vraiment planifier, cibler l'audience qu'on va pouvoir adresser. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit que du descendant. Il va falloir qu'on puisse interagir. Donc là, on va avoir la réaction, du partage également au niveau de cette communication à travers des commentaires et des likes et différents éléments d'interaction. Le tout va s'appuyer sur des communautés. Donc, on va pouvoir dissocier différentes communautés de communication et adresser différentes audiences de cette manière-là. Et le tout va être soutenu par un outil d'analyse. C'est bien communiqué. Mais si derrière, on n'a aucune idée de l'impact qu'on a, ça ne nous est pas très utile. Et donc, c'est là où on va pouvoir facilement mesurer tout cet engagement à travers notre communication. Le deuxième aspect va être vraiment l'engagement en lui-même. Le premier point qu'on va venir mobiliser, c'est les programmes d'engagement. On va venir pouvoir aligner avec nos stratégies et nos objectifs de l'organisation. Donc, vous allez pouvoir formaliser ça au sein de votre plateforme. Ça va un petit peu se matérialiser avec la gamification au sein de la plateforme. C'est-à-dire que toutes les actions collaboratives que vous allez avoir vont permettre de gagner des points et d'amener un aspect ludique au travail qu'on va venir compléter ainsi avec une notion de challenge. Le quotidien, on a des actions et on va pouvoir les valoriser, les annoncer, les déclarer qu'on a réalisé des atteintes de challenge et ainsi également gagner des points pour contribuer à tout ce programme d'engagement. L'autre aspect va être les kudos. C'est une moyen de reconnaître, de féliciter ses pairs, de reconnaître qu'ils ont réalisé quelque chose de bien et de mettre en avant ces choses-là. De manière plus concrète, comment tous ces points après derrière vont être utilisés ? Ça va se formaliser avec un portefeuille électronique. Ces points vont pouvoir être convertis en une monnaie virtuelle qui va pouvoir être après dépensée dans une boutique en ligne au sein de la plateforme que chaque organisation va pouvoir construire. Et ainsi, comme ça, on va pouvoir construire sa propre économie interne et mettre en place un plan d'engagement et de reconnaissance à travers l'outil. En termes d'une petite vidéo qui va vous présenter un petit peu ces nouveautés. Donc là, on est sur la page du profil, on voit les kudos qu'elle a pu avoir, les récompenses, donc la monnaie virtuelle, les points que la personne a pu gagner en fonction des différentes fonctionnalités de la personne. On va voir son ranking par rapport aux autres collaborateurs et avoir ce côté un peu ludique. Comme je disais, si on ne mesure pas cet engagement, on ne peut pas le voir. Donc là, on a tout un petit peu de statistiques qui nous permet de mesurer les différents éléments, donc les connexions, l'augmentation, quel point de la plateforme est utilisée le plus. On a les capacités de pouvoir cibler assez finement les périodes et on a d'autres rapports un peu plus détaillés sur des points particuliers. Et pour finir, on voit cette boutique en ligne qui présente ces éléments-là. La partie challenge, l'annonce d'une réussite. Tout simplement, on va venir définir avec notre programme d'engagement quelles sont les réussites qu'on peut déclarer et que les gens vont pouvoir annoncer, gagner des points derrière. Et derrière, au bout d'un mois, de manière récurrente, le management va pouvoir déclarer et transformer ces points en monnaie virtuelle. on va très facilement interagir et féliciter les gens grâce au kudos. Donc là, on voit la capacité de pouvoir très facilement interagir, discuter avec les personnes à travers des commentaires. sur ce cas d'usage, notre client qu'on a accompagné, c'est Bonitasoft. Son objectif, c'était de fidéliser vraiment ses employés. C'était ça. Ils avaient déjà des éléments, du coup, d'autres logiciels, mais ils voulaient vraiment se poser engagement. Et c'est sur ça qu'ils ont vraiment misé. Ils voulaient engager les collaborateurs envers le projet d'entreprise, vraiment, et les pousser à aller plus loin. Et vraiment, ils proposaient un mécanique de reconnaissance assez innovante et ludique, vraiment, avec ce côté, du coup, la monnaie virtuelle. Donc, c'est vraiment leur impact assez fort, c'est la mise en place de cette plateforme, du coup, à la fois de communication, d'engagement. C'est vraiment sur ça qu'ils ont accès. Et le co-développement, du coup, des challenges. Du coup, ça a été vraiment un intérêt immédiat et soutenu par un bon programme de communication. Et ils ont vraiment eu un engagement, du coup, fort dès le début, du coup, soutenu et qui perdure dans le temps. Le deuxième cas d'usage que je vais vous présenter, c'est la digital workplace. Donc là, son objectif, c'est vraiment la productivité, le télétravail. On va vraiment chercher à faire la collaboration, synchrone, asynchrone, travailler autour de documents à plusieurs, en faisant la co-édition et en faisant la gestion de projet. Donc, gestion de tâches, gestion de projet. Ça va vraiment là permettre d'être efficace dans le télétravail, de pouvoir travailler à distance de manière vraiment plus optimum, faciliter votre collaboration et permettre de mettre en place vraiment des projets transverses et efficaces. Vous allez vous appuyer sur les différentes fonctionnalités. Donc, le premier aspect, ça va être donc, bien sûr, la collaboration. Le centre de tout ça, ça va être les espaces. C'est simplement les espaces d'échange dédiés, les thématiques qui vont être sécurisés et accessibles uniquement à certaines audiences dans lesquelles vous allez pouvoir travailler. Donc, échangez très facilement avec du tchat, de la vidéo qui vont être dédiés à chaque espace. Si besoin, vous allez avoir la capacité de pouvoir intégrer des utilisateurs externes et de ne pas pouvoir travailler uniquement l'interne, mais également l'externe et intégrer par exemple des fournisseurs, des partenaires de manière sécurisée sur un périmètre très extra. Et bien sûr, vous aurez les fondamentaux de la collaboration, à savoir l'agenda avec du calendrier partagé au sein de cet espace qui est partagé avec l'ensemble de l'équipe présente. La coédition sur les documents qui vont vous faciliter le travail à plusieurs et le partage. Et bien sûr, tout ce qui va être tâches et processus pour gérer les tâches et les demandes du coup de vos équipes. La collaboration, l'aspect fondamental va être la productivité. Pour ça, on est obligatoirement en mobile. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à n'importe quel terminal, que ce soit de la tablette, de l'ordinateur ou du smartphone avec les différentes applications. Être tenu au courant en temps réel via un système de notification. Vous allez pouvoir personnaliser, notamment sur le mobile avec le push. Pour être efficace, il faut que chacun y retrouve son compte. Donc, on va avoir une capacité de pouvoir personnaliser chaque utilisateur, pour pouvoir définir un minimum d'éléments qui lui sont propres, pour atterrir directement dans ce qui l'intéresse dès la connexion. La notion de favori qui va vous permettre de pouvoir directement retrouver les éléments clés que vous avez du côté, pour pouvoir de suite ne pas perdre de temps et les retrouver, et les réouvrir et être plus efficace. Vous allez pouvoir centraliser également dans un centre d'applications toutes vos applications métiers de sorte que, justement, on n'a pas à naviguer entre différents bureaux et ainsi de suite. Tout peut être centralisé dans la plateforme et un accès rapide en un seul point, ce qui est un assez grand avantage. Et bien sûr, pour être très efficace, pour pouvoir faire une recherche. Ce n'est pas forcément généralement où on met les choses ou où est-ce que certains éléments peuvent admis. On dispose d'une recherche plein de texte à travers toute la plateforme, bien sûr, sur les éléments que vous avez en accès. Sur ce cas-là, je vais vous montrer une autre nouveauté, qui est sur la gestion des processus. On est sur une gestion assez simple. On peut très facilement faire une demande. Ici, une demande de congé, où on va très facilement envoyer nos jours qu'on souhaite mettre. Donc là, je la prépare. Je l'ai mis en pause pour pouvoir aller récupérer ma demande. J'ai préparé à côté mon formulaire de demande que je vais venir directement mettre en case jointe, que j'ai préparé sur ma plateforme. Donc là, on voit directement notre éditeur en ligne ou en ligne Office, qui est directement intégré. que je vais modifier et que je vais pouvoir directement mettre dans la demande, de sorte que mon responsable puisse avoir tous les éléments très facilement centralisés. On voit là une demande qui avait déjà été envoyée. On va pouvoir directement commenter. On voit que mon responsable m'a demandé, est-ce que je peux décaler ? J'aurai un historique autour de ma demande, de manière très centralisée en un seul point. Et on voit en tant que responsable de validation, de manière très simple, la visualisation de toutes mes demandes au travers des tables. Et je vais pouvoir facilement faire passer une demande d'un statut à un autre, en un seul clic. Et ainsi, très facilement, répondre aux demandes de mes collaborateurs et gérer de manière très simple des processus assez basiques, sans avoir à mettre en place une moulinette ou à sortir de ma plateforme. OK. Sur ce cas d'usage, c'est la mairie de la ville de Boussinville qui nous a fait confiance. Donc, pour eux, c'était vraiment l'important, c'est de faire un point d'entrée unique de l'information et de tous les liens utiles que leurs collaborateurs vont pouvoir avoir besoin. Et surtout de proposer un seul canal d'information fiable et valide, pour vraiment centraliser tout et un outil facilitateur et d'appui à toute la transversalité de leur activité. Pour eux, vraiment, l'impact principal qu'ils ont eu, c'est la dématérialisation des processus et des formulaires de demande qui, dans le monde de l'administration, peuvent être un peu compliqués. Donc là, ça va faciliter les choses. Le troisième cas d'usage que je souhaite vous présenter, c'est la gestion de la connaissance. Son objectif est gérer et partager la connaissance. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour la compétitivité d'une entreprise. Si on veut pérenniser notre activité, il faut que la connaissance reste et ne s'en arrive pas. Pour ça, on va pouvoir organiser une base de connaissances qui va être en accès facile et rapide et qui va également nous permettre de pouvoir faire une promotion de la culture de l'écrit, de sorte que cette connaissance reste dans l'entreprise. Ça vous permet bien sûr de pouvoir organiser cette connaissance, qu'elle soit facilement accessible, partagée et que nos collaborateurs soient plus efficaces du qu'ils montrent leurs compétences plus facilement. Donc sur ça, bien sûr, on va pouvoir s'appuyer à travers des bases de connaissances, on va pouvoir centraliser les connaissances dans un seul endroit, au sein de nos espaces thématiques, on va pouvoir facilement rajouter de nouvelles connaissances grâce à des notes et faire grossir ainsi cette base de connaissances. On va également pouvoir s'appuyer sur une base documentaire, organiser du coup toute une arborescence de dossiers pour gérer les documents et la connaissance de manière, on va dire, un peu plus conventionnelle. avec tout un aspect de coédition et lorsqu'on va faire la coédition, avoir du versionning et gérer et garder l'historique de nos révisions de sorte qu'on ne perde pas ce qui aurait pu être fait et partager facilement toute cette connaissance. Si on la structure, qu'on la capitalise, c'est bien. Si on ne la met pas facilement à disposition et qu'on ne la met pas en avant, du coup on va y perdre. Donc c'est là où on va pouvoir facilement la mettre en avant et partager dans les espaces collaboratifs ou les mettre à la une dans différents endroits. Et dernier élément qui du coup va être une des nouveautés, c'est les tags où on a commencé à mettre sur les publications. Et il va falloir rechercher par tag les différents éléments de la plateforme de sorte qu'on retrouve plus facilement nos connaissances qui, par moment, la structuration, l'organisation parlent à ceux qui l'ont fait, mais pas forcément à toi. Avec cette notion de tag, on va pouvoir plus facilement rechercher des connaissances. Donc en termes de nouveautés, je vais montrer la petite vidéo après, mais on a fait une refonte de notre gestion documentaire, refonte également toute notre application de notes sur laquelle on va pouvoir se baser cette base de connaissances. L'introduction des favoris des tags et une amélioration de la recherche. Et donc voilà, là on a vu, ça va passer vite. On voit du coup la mise en avant de deux documents, qu'on peut mettre à la une très facilement et qu'on voit au fil d'actualité, des articles qui vont nous mettre en avant nos connaissances. Notre gestion documentaire, donc en effet, avec la refonte et la capacité de s'en mettre facilement en favori ces documents. Donc là, on voit les vues récentes, du coup, c'est-à-dire que les fichiers sont créés par chronologique et soutenus par notre recherche. Donc on voit du coup les fichiers mis en favori vont facilement être trouvables via notre recherche et la fonction de filtre. Et on voit du coup, et voilà qui va être complétée, après voilà par la notion du coup de tags, qui nous permet de facilement voir, retrouver les tags mis en place et ainsi identifier sur des thématiques données, des connaissances ou du contenu. Voilà, donc là, la recherche où on voit les différentes capacités de filtre qui nous permettent de choisir les différents éléments et du coup, l'accès à la gestion de documents. Et donc, sur ce cas d'usage, c'est Serf France Seine-Normandie, avec qui nous avons travaillé. Leur objectif, eux, c'était vraiment de transformer un intranet traditionnel en un vrai portail d'entreprise moderne. Ils voulaient vraiment aussi lancer un côté réseau social d'entreprise et collaboratif et organiser une base de connaissances assez importante et surtout de pouvoir l'ouvrir aussi à des utilisateurs externes et pas uniquement à de l'interne. Donc, eux, l'impact, ça a été tout simplement 700 collaborateurs engagés. C'est-à-dire qu'il y a au moins 700 collaborateurs qui sont actifs dans la plateforme, ce qui est quand même assez intéressant. Ils ont réussi à mettre en place une transition harmonieuse grâce à ça vers le travail et de dynamiser leur communication interne et de renforcer tout ce qui est leur aspect collaboratif. Et bien sûr, ils ont réussi à s'ouvrir à l'extérieur, du coup, comme ils souhaitaient le faire. Donc, maintenant, pourquoi Exo ? Du coup, un petit peu après ces cas d'usage, voilà. Déjà, le premier point, c'est l'adoption utilisateur, sur lequel nous, c'est vraiment le facteur clé de succès sur lequel on va miser. Donc, comme l'a dit Rémi, nous, on mise vraiment sur la facilité d'usage. L'expérience collaborateur doit être fluide. On veut que les gens aient une prise en main très rapide et qu'ils n'aient pas à se faire des nœuds au cerveau pour essayer de se mettre en place et avec une courbe d'apprentissage plate le plus vite possible. Le deuxième élément important, ça va être l'animation et les analytiques. Donc là, on vous fournit des outils d'animation de ces communautés qu'on a pu voir de sorte d'avoir, du coup, une dimension ludique et une adoption pérenne de la solution. L'usage mobile qui va être vraiment aussi un facteur clé de succès. Du coup, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de mobile. On est tous en déplacement actuellement. Le télétravail fait qu'on est tous éclatés. Donc, cet usage mobile est vraiment fondamental. Et le dernier point va être l'accompagnement que nous, on va être en capacité de vous fournir avec une méthodologie éprouvée qu'on a depuis le nombre d'années qu'on est sur le secteur. Et là, avec l'accompagnement au changement et une adoption durable dernière. Deuxième autre point, pourquoi Exo ? Vraiment, c'est un engagement et une efficacité du collaborateur. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre préoccupation. Comme l'a dit Rémi, c'est ce qui va faire le lien de tout ça, avec vraiment ce programme d'engagement qui va correspondre vraiment à vos objectifs de votre organisation. Donc, ça s'accompagne. C'est un outillage de votre stratégie interne avec, derrière, les moyens de pouvoir faire la reconnaissance du collaborateur. Des outils de reconnaissance qu'on a pu voir, le QDOS, les challenges, pour valoriser vos utilisateurs. Et bien sûr, la productivité. Souvent, on met ça en place pour être plus performant, s'outiller à booster au final notre productivité, notre travail qu'on avait pu avoir avec des outils qui pouvaient être éclatés et que maintenant, on va venir les centraliser. Et je vais maintenant passer la main à Rémi. Donc, en gros, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, vous l'avez compris, Exo aujourd'hui se positionne fortement sur les aspects liés à l'ergonomie, sur les aspects liés à des outils pour avoir un engagement utilisateur et collaborateur qui soit le plus performant possible. et tout ça, sans mettre de côté les éléments liés à la sécurité, parce que vous l'avez vu dans les enjeux qu'on a cités au départ. Aujourd'hui, les cyberattaques sont partout et n'épargne pas au secteur. Donc là, aujourd'hui, on arrive avec une solution qui a plus d'une vingtaine d'années d'existence maintenant, presque de temps, qui, historiquement, est très déployée dans des contextes à fortes contraintes de sécurité. Vous avez vu quelques-uns de nos clients, peut-être si vous êtes venus voir ce constant. Je vais parler de l'Élysée tout à l'heure. Il y a la Gendarmerie nationale également. Il y a des grands organismes internationaux étatiques qui utilisent également Exo. Et pourquoi ? Parce qu'au départ, on est sur un portail, un socle de portail open source qui intègre des composants également open source et qui offre des capacités d'interopérabilité assez fortes par rapport aux environnements techniques dont disposent les clients aujourd'hui. Et on se positionne vraiment comme une alternative libre aux grands éditeurs propriétaires que vous connaissez tous et dont la dépendance à ces outils-là sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de nos organismes étatiques, quelles que soient les couches. On parlait tout à l'heure de la ville de Boussinville, mais c'est le cas également au niveau des régions, au niveau des agglomérations. Les gens sont vraiment en train de prendre la pleine mesure de ce qui est de se tourner vers des solutions comme ça versus des solutions comme Exo qui se positionnent comme des alternatives libres, souveraines, et qui sont capables de couvrir un spectre périmètre fonctionnel équivalent à Office 365, par exemple, sans le citer. Donc ça, c'est d'abord ces aspects-là. Et donc l'objectif en déployant du Exo, c'est vraiment de garder la maîtrise votre solution en logiciel par tous ces aspects. Et du coup, j'en viens sur l'aspect sécurité. Bien évidemment, on travaille en permanence et depuis des années et des années, et encore plus avec le contexte actuel, sur des éléments de sécurité, que ce soit au niveau applicatif dans l'outil. Vous enverrez un exemple avec la vidéo juste après sur la double authentification, dont un de nos clients qui est le ministère des Armées a été à l'initiative, avec pour objectif aujourd'hui de proposer, de protéger des espaces, des groupes de travail sensibles au sein de la plateforme grâce à ce système de double authentification. Derrière, on a tout un tas de fonctionnalités sur l'aspect sécurité, comme par exemple les droits et les permissions, la capacité à mettre en quarantaine des documents sur la plateforme. Et ensuite, au-delà de la sécurité applicative, on est vraiment sur des enjeux de sécurité qui descendent également sur nos pratiques en termes de développement. On a aujourd'hui des pratiques qui sont très avancées sur ces sujets-là. On a au niveau infrastructures, comme je l'ai dit tout à l'heure, historiquement beaucoup de clients qui hébergent l'exo chez eux en prémices, mais de plus en plus des clients qui font le choix de se tourner vers des solutions souveraines d'hébergement à l'extérieur. C'est comme cloud par exemple. Donc là, on offre ces deux capacités aujourd'hui chez Exo. Voilà à peu près sur ces aspects sécurité. On pourra vous donner plus de détails si vous voulez le voir sur le stand, bien évidemment. Donc là, quelques mots sur justement cette fonctionnalité de double authentification. Double authentification qui permet de protéger l'accès soit à la plateforme dans son intégralité, soit à certains espaces de la plateforme qui protègent des données sensibles. C'est le cas notamment de l'espace du conseil d'administration, du conseil du comex ou autre. C'est des cas qu'on a souvent assez régulièrement chez nos clients. Donc là, on est dans le cadre d'un utilisateur qui navigue au sein de la plateforme. Il veut accéder à cet espace-là. Cet espace-là est une page protégée. Donc là, on lui demande via un protocole OTP derrière de renseigner un code qu'il aura reçu sur son terminal de mobile. Et derrière, il pourra accéder à la page directement. De même, lorsque je vais pouvoir inviter un utilisateur externe à la plateforme, vous avez exactement le même système qui va permettre à l'utilisateur de créer son accès de manière sécurisée. Et vous, en tant que gestionnaire de l'espace, de piloter que cette personne-là est bien la personne que vous aviez invitée au départ à rejoindre cet espace de travail. Voilà. Donc là, il crée son identifiant sur votre passe. Il veut accéder à la plateforme. Et à partir de ce moment-là, il accède à un seul élément de la plateforme. Vous l'avez vu, tout à l'heure, j'avais accès à toute la plateforme. Là, en tant qu'utilisateur externe, j'ai accès à qu'un seul élément qui est cet espace collaboratif. Et en plus de ça, j'ai une deuxième protection à l'entrée de l'espace puisqu'on me demande de renseigner le code que j'ai pu renseigner. Donc, j'entendais avec cette slide qui va nous présenter un petit peu les gains avec la Digital Workplace. Alors, c'est des choses que vous avez sûrement pu entendre. On n'est pas les seuls à mettre en avant ces éléments-là. Et aujourd'hui, c'est prouvé, ce type de plateforme augmente vos gains de productivité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est moins d'emails. Par définition, lorsque je vais prendre connaissance d'un contenu, que je vais faire un like sur un post, sur un document, automatiquement, je ne vais pas envoyer un mail derrière à mon supérieur ou autre. Et donc, du coup, en termes d'impact et d'empreinte carbone, on passe de un email fois dix personnes qui prennent connaissance de l'information à un simple like directement dans la plateforme. Ensuite, il y a un contrôle des risques parce qu'aujourd'hui, vous avez une plateforme qui est souveraine, qui est française, qui est hébergée soit chez vous, soit sur un hébergeur français qui est certifié par l'ANSI via la certification Second Cloud. Et donc, du coup, vous maîtrisez votre donnée. Aujourd'hui, vous en êtes et vous en restez propriétaire et vous avez moins de risques aujourd'hui que votre donnée vous échappe. Et idem sur la partie turnover, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'engagement collaborateur. Si vous avez bien suivi ce qu'on dit depuis le début, par ce moment où vous avez une plateforme qui est simple d'usage, qui est en plus de ça, met en œuvre des programmes d'engagement, vous avez des collaborateurs qui vont être plus satisfaits au quotidien dans leur travail, qui vont être plus productifs et qui, de fait, auront envie de rester dans l'entreprise parce que vous allez réussir à les retenir. Ensuite, on parle d'une économie de coût. Pourquoi économie de coût ? Vous l'avez vu dans la plateforme. On embarque des fonctionnalités natives dans l'outil qui sont celles que vous avez peut-être aujourd'hui dans 2, 3, 4, 10 outils. Donc aujourd'hui, si vous avez la capacité d'avoir un seul outil qui peut rationaliser tous ces usages-là dans un outil unique, de fait, vous allez faire des économies sur les coûts de licence que vous auriez pour un outil de chat, un outil de GED, un outil IRH par exemple. Donc ça, forcément, vous allez baisser vos coûts et vous allez avoir un retour sur investissement à présenter à votre direction qui sera meilleur. Et ensuite, l'impact sur l'engagement collaborateur. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'impact aussi sur la marque employeur parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers ça et qui essaient de mettre en avant une meilleure marque employeur parce que les gens sont éclatés, ils sont à distance, ils ont besoin de s'identifier, d'avoir un sentiment d'appartenance fort à leur entreprise. C'est par le biais de ces plateformes-là et des outils qu'on a pu vous montrer qu'on est en capacité aujourd'hui d'améliorer cette marque employeur et d'améliorer aussi globalement la performance globale de vos salariés. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Il nous reste à peu près 5 minutes. On a des questions si vous voulez. Sinon, on vous invite à nous rejoindre sur le stand pour creuser certains éléments, notamment sur la partie modèle économique. pour comprenner un petit peu comment on commercialise notre logiciel. Pas de questions ? Une fois ? Deux fois ? Merci à vous. Et on est juste derrière avec le stand avec le grand X jaune, le stand à C60. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.